on ne peut pas dire précisément pas mal comme blague c'est un grand privilège de pouvoir enlacer ces arbres bien plus que plusieurs fois centenaires alors qu'est ce que tu ressens du silence c'est ça que tu ressens j'espère qu'on lui refile pas toutes nos névroses à ce pauvre arbre je suis sûr qu'elle a eu lieu elle a de la bonne vaille va lui donner aussi alors ton ton ressenti là après cette première étape quand même assez éprouvante mais que j'ai une volonté j'y crois en moi moi j'y crois en mes forces en tes forces et puis tu l'as fait non j'aime tellement la nature elle te l'a bien rendu voilà c'est vrai c'est bien résumé et bon comment comment tu es arrivé à comment on est arrivé là à se croiser ici dans cette magnifique aventure qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a amené ici alors en fait bon c'est grâce à Tempo d'abord d'accord qui est donc je reste fidèle bien sûr d'accord je ne voyage qu'avec lui à l'intérieur du pays ça il n'y a aucun doute et puis ce qui m'a ramené ici pour se rencontrer c'était mon rêve de faire le tassili euh tout le plateau d'accord depuis très très longtemps pourquoi bon l'occasion ne s'est pas présentée pourquoi c'est la curiosité de découvrir ce plateau dont tout le monde en parle d'accord que je dois voir de mes propres yeux pas uniquement à travers des documentaires avec tes propres yeux avec tes mains et là comme ça je suis sûr de ce que j'ai vu et qu'est-ce que tu as vu j'ai vu une merveille une merveille une merveille alors halima c'est ça oui halima halima toi en plus tu as voyagé quand même à travers le monde moi je me souviens dans la vie on a discuté un petit peu de tous tes voyages j'étais très impressionné et alors voyager en algérie voyager normalement normalement c'est à dire mon rêve au départ quand j'étais plus jeune c'est voyager d'abord en algérie au lieu d'aller à l'étranger d'accord mais vu le contexte c'est tout ça donc on préfère fuir mais mon souhait c'est de découvrir tout l'algerie de l'eau là d'accord et si on devait comparer avec les voyages que tu as fait tu es allé au vietnam tu es allé où alors aux indes en russie en malaisie enfin d'accord et ça va nos paysages ils supportent la comparaison je ne comporte pas mon pays aux autres pays il a sa diversité elle est incomparable elle est incomparable en plus c'est ton pays donc ça c'est un truc en plus d'accord c'est mon amour eh ben on l'aime tous surtout encore plus sens au 1er novembre c'est un beau symbole de se retrouver là aussi un 1er novembre ouais moi je trouve oui je crois si on devait chaque 1er novembre on se retrouve ici visiter un pays un coin de l'algérie pour lui redonner son mérite c'est vrai merci beaucoup on a l'occasion de rediscuter encore